bonjour chez vous alors aujourd'hui je vais m'occuper de planter des pommes de terre et quand je dis planter c'est pas tout à fait exact parce que je vais me contenter de les déposer sur le sol c'est une technique que j'ai utilisé l'année dernière qui a bien fonctionné au niveau du rendement je fais une certaine partie du plan de terre de cette façon là et une autre partie de façon disons beaucoup plus traditionnelle voici la parcelle dont je vais m'occuper il s'agit d'une parcelle qui fait 2 mètres de 2 mètres 50 sur un mètre de large l'année dernière j'y avais mis des belles de fond mais autant j'étais content du rendement par contre au niveau de la pomme de terre elle même je trouvais qu'elle se défaisait assez fort et je préfère une pomme de terre qui est plus ferme pour ici cette année je vais y mettre des pommes de terre grenailles les petites pommes de terre première chose c'est que je commence par un peu enlever les quelques adventices qui étaient installés sur le terrain et je vais pouvoir y déposer maintenant mes semences de pommes de terre où on voit qu'il y a déjà de beaux petits germes c'est suffisant ça ne sert à rien d'avoir non plus des germes qui font 10 cm ça brisque plus de lait de les casser qu'autre chose je vais les disposer directement sur le sol à une distance à peu près l'une de l'autre je vais dire d'une quarantaine de centimètres je vais en mettre 25 25 seulement sur la sur la parcelle en les disposant en quinconce je vais laisser le sol paillé en hiver j'ai fait qu'au bout du compte il y avait vraiment assez peu d'adventices j'ai juste quelques grosses touffes d'air tuấc 2 Sous-titrage ST' 501 Une fois que toutes les petites pommes de terre ont été déposées sur le sol, ce que je vais faire, c'est que je vais les recouvrir d'une bonne poignée de compost. Voilà mon compost, c'est un compost qui est déjà bien mûr, j'ai commencé à le préparer, il y a un an. Donc, c'est un compost qui est déjà bien, bien mûr. Là je dépose sur chaque petite pomme de terre, une grande poignée de compost pour le remoyer. Avec cette façon de faire, il y a bien entendu beaucoup moins de préparation. Donc, avec la façon traditionnelle, puisqu'il ne faut pas mûrir la terre, il n'y a pas de scion à y mettre, à y creuser. Juste déposer la pomme de terre sur le sol. Je vais le recouvrir avec du compost. Voilà. Et maintenant que ça a été fait, je vais pouvoir le recouvrir d'une bonne quinzaine de centimètres de foin. pour la mettre, bien entendu, tout à fait à l'abri de la lumière. Dans un premier temps, cette épaisseur-là suffit. De toute façon, ce qu'on va faire, c'est au fur et à mesure où les pommes de terre vont pousser, on va voir la tige qui commence à apparaître. On va rajouter de petites couches de foin régulièrement jusqu'à obtenir à peu près une épaisseur d'une trentaine de centimètres. À peu près jusqu'au ras de mes petites lattes de bois qui entourent la parcelle. En la suite, moi, je planterai, cette fois-là de façon traditionnelle, deux autres séries de pommes de terre. Ici, la récolte est effectivement aussi très facile, puisqu'en fait, il suffit d'écarter le foin et on trouve les pommes de terre directement sur le sol. Ce sont donc des pommes de terre que je récolte déjà en saison au fur et à mesure des besoins. Donc, ce ne sont pas des pommes de terre de conservation. Et par la suite, ici, je termine en arrosant copieusement avec de l'urine diluée à 5% dans de l'eau, histoire de booster un petit peu la culture au départ. Et puis, il n'y a plus qu'à attendre que ça pousse pour pouvoir les déguster. Je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer le résultat de la culture, le moment. Il faut quand même encore attendre 2-3 mois. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous propose de vous retrouver très bientôt pour la suite de mes aventures au jardin. Bonjour chez vous.